Musique Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Disney Book Rubrique qui vous plaît de plus en plus Et ça, ça me fait vraiment chaud au coeur Avec de nouveaux livres On en a aujourd'hui 5 à traiter Et je voulais également vous remercier pour le nouveau format Qui a l'air de beaucoup vous plaire Vous avez été très nombreux à participer en commentaire Pour gagner le livre Pirates des Caraïbes Et je vous laisse découvrir juste ici La vie du monde de la Pixie Army qui a gagné ce livre Juste là Salut à tous, je m'appelle Victoria Et je suis la gagnante du livre Pirates des Caraïbes Donc tout d'abord je voulais juste remercier Aurore De nous donner l'occasion de gagner de si beaux objets C'est vraiment trop gentil En plus c'est vraiment un livre que j'ai adoré Donc je te remercie encore une fois Ce qui m'a énormément frappée avec ce bouquin C'était tout le côté immersif En fait tout est fait Pour faciliter cette immersion Pour renforcer ce côté C'était très pirate en fait Que ce soit dans le côté un peu vieilli De la première et de la quatrième de couverture Toutes les pages qui sont thématisées un peu Autour du thème des pirates Avec des parchemins Des photos un peu avec des effets sépia etc C'était vraiment très immersif J'ai beaucoup apprécié ça Donc ça en fait un... En plus d'être un bon livre Ça fait juste que c'est un très très bel objet A tenir, juste à regarder A feuilleter lentement C'est très très agréable Toujours un peu dans l'immersion Ce qui m'a beaucoup beaucoup plu C'était la plume de l'auteur La plume est très légère Elle fait plein de blagues Plein de références à l'univers pirate Donc ça donne envie de lire le livre d'une traite en fait Et de le feuilleter Et c'était vraiment très très agréable à lire Et ensuite par rapport au fond du livre En fait c'est sans faute aussi Puisqu'on apprend énormément de choses Et pourtant on n'a pas l'impression De se perdre dans un flot d'informations Puisque le livre est assez bien fait Au niveau de la quantité d'informations données dans chaque page Et encore une fois grâce à la plume assez légère Assez drôle On s'y retrouve assez facilement On en apprend un peu sur tout Que ce soit sur l'histoire de l'attraction Jusqu'au restaurant en fait Et c'est assez surprenant déjà Qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur les attractions Donc apprendre sur autant de choses C'est vraiment très agréable n'est-ce pas Si je devais avoir un petit bémol Ce serait par rapport à l'édition finale Je ne sais pas comment ça s'appelle Notamment une page Où j'ai remarqué une erreur de mise en page Un paragraphe qui était écrit deux fois Dans le paragraphe en anglais Ou dans le paragraphe en français Parce que dans chaque page Il y a la version française Et la version anglaise du texte à côté Ce qui n'est pas dérangé en soi C'est juste que le texte était écrit en double Dans la traduction C'est très rare Mais il y a certaines pages Où la traduction et le texte Origine en français N'ont rien à voir Non pas que les informations se contredisent Mais c'est deux informations totalement différentes Donc c'est un peu dommage Parce qu'il y a quelques détails Qu'on manque un peu comme ça Si on parle soit que le français Soit que l'anglais Mais après on loupe pas grand chose Vraiment ça reste très 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 minime Donc c'était mon avis sur ce livre Donc je vous dis au revoir Alors là il n'y a pas trop matière à débat Mais si vous voulez redécouvrir mon avis à moi Sur ce livre Je vous laisse le découvrir en barre d'infos Et aujourd'hui Le livre à gagner C'est celui-ci Donc Pixou Story De Hachette Heroes Au moment où je tourne la vidéo Je ne l'ai pas encore lu C'est le dernier livre Hachette Heroes Où je me suis dit Que je donnerais une dernière chance Parce que j'adore Pixou J'ai hâte de pouvoir le lire Et de vous faire un retour Et il y aura également du coup Le retour du membre de la Pixie Army Qui gagnera ce livre aussi Et on pourra confronter nos avis Je trouve ça super intéressant Donc rendez-vous en description Si jamais vous voulez tenter Gagner le livre N'oubliez pas C'est ouvert aux majeurs uniquement Et seulement aux personnes Qui se sentent capables De faire une vidéo derrière Pour parler de leur avis sur le livre Pour commencer cette nouvelle vidéo Je vais commencer avec une série de livres Qui est très très à la mode En ce moment sur Instagram Ce sont ces livres-ci Donc c'est une série Qui s'appelle Animated Classics Il y en a un nouveau Qui sort chaque mois Ils sont vendus Il me semble Environ 15€ Donc j'en ai deux J'ai The Little Mermaid Et Sleeping Beauty Je les achète sur Amazon Vous avez bien évidemment Comme d'habitude Tous les liens en barre d'infos Et ça fait une collection Très sympathique Alors pourquoi est-ce qu'on en entend Autant parler Sur les réseaux sociaux Déjà parce que Bien évidemment La couverture est absolument magnifique Vous le verrez peut-être pas d'ici Mais en fait Tout autour Vous avez différents détails Qui rappellent le film Ce sont plein de détails Qui sont très jolis Mais ce qui est surtout sympathique C'est l'intérieur Ce qui m'a donné envie Quand j'ai vu d'autres stories D'instagrammeuses C'était les différents croquis Qu'il y avait Le premier que j'ai acheté Du coup c'est La Petite Sirène Pour la simple et bonne raison Qu'il y a très peu d'art-off Voir même aucun art-off Sur ce film J'espère que ce sera corrigé Dans les années à venir Mais c'est très difficile du coup De trouver des croquis Etc de La Petite Sirène Donc j'étais très contente D'avoir ce livre Au moins pour ça Donc en fait Vous avez des croquis Qui sont glissés dans le livre Et le livre C'est l'histoire du film En anglais Donc vous avez l'histoire du film Et par-ci par-là Vous avez à la fois Un mélange d'images Des concepts d'art Des idées qui ont été abandonnées Le bémol Moi que je mets là-dessus C'est qu'il n'y a aucune légende En fait C'est-à-dire que Vous avez un croquis Qui est posé comme ça Mais vous savez ni la provenance Ni pourquoi ça a été changé Etc Alors c'est vrai Que c'est mon côté Un petit peu Fan de Disney Fan de croquis Et tout Là vous n'avez aucune explication Donc vous pouvez admirer La beauté des images Mais vous n'en saurez pas plus C'est pas le but de ce livre C'est vraiment un livre d'histoire Un peu pour enfants Avec de plus jolies images Un côté un peu plus collector Ce que j'ai beaucoup aimé également C'est la première image A chaque fois Elle est absolument recherchée Travaillée Ce croquis De la petite sirène Magnifique Et vous voyez Pour la belle au bois dormant C'est pareil Vous avez une image De Avin Earl L'autre point positif Du coup pour les fans Disney C'est que La toute première page En fait C'est un édito D'une personne Des Walt Disney Animation Qui raconte son rapport au film Pourquoi est-ce que ce film A été innovant Je trouve que cette série Est très bien Pour ceux qui débutent en anglais Ça fait un petit objet De collection très sympa Je pense que la collection A la fin Elle va avoir de la gueule Moi personnellement Je vais tous les acheter Je commence petit à petit Mais je vais tous les avoir A la fin c'est sûr A la fin vous avez Une toute petite description A chaque fois Des différentes personnes Qui ont participé A l'élaboration Et dont on voit les croquis Le numéro des pages Ça je trouve ça plutôt court Après on n'a pas Beaucoup plus d'informations On a également un glossaire Des termes qui sont utilisés Dans le domaine de l'animation Maintenant comme on les utilise pas Dans le film Ils sont pas vraiment intéressants Mais ça reste pas mal Comme une introduction Au film d'animation Et à la création de tout ça Je mettrai pas un 5 sur 5 Parce que pour l'instant Je pense pas que cette série Le mérite Je trouve malgré tout Que les deux livres Sont très très jolis Très sympa Je pense qu'il va Le rapport qualité prix Est très intéressant Vraiment 15 euros environ C'est très bien pour ces livres aussi Je pense que c'est une très très bonne idée Et j'ai hâte de voir les prochains tomes Je vais enchaîner avec un livre en français Qui a été une très très bonne surprise C'est Blanche Neige et les 7 nains Toutes les coulisses D'un classique De l'animation Donc qui est un art-of dédié A Blanche Neige Je suis pas sûre Qu'il y en ait tant que ça en français Je sais qu'il y en a un de Pierre Lambert Que j'ai dans ma collection Ça a été fait par Hugin et Meugin Qui est juste ma maison d'édition préférée Franchement je l'adore Je trouve ça juste merveilleux Ce qu'ils font Et la très très bonne surprise C'est qu'en fait Quand je l'ai acheté à la FNAC Il est passé de 39,95 euros A 19,95 euros C'est le nouveau prix du livre Donc pour 20 euros Qu'est-ce que ça vaut ? Je vous propose de vous en dire plus Alors déjà Moi j'aime beaucoup Le design du livre De façon globale Je trouve qu'il dégage quelque chose De très qualitatif Et dès l'intérieur On s'en rend compte Parce qu'en fait Ce livre a été réalisé Avec l'aide du Walt Disney Museum Que j'ai eu l'occasion De visiter à San Francisco J'avais d'ailleurs fait une vidéo Il me semble à ce sujet Donc n'hésitez pas à aller voir ça Puisque j'avais pu le visiter en 2017 Et c'était fou Et en fait Le Walt Disney Museum A été fondé par la Je sais plus si c'est la fille Ou la petite fille Il me semble que c'est la petite fille De Walt Disney Qui l'a fondée Qui existe toujours Donc il est situé à San Francisco Avec des expositions permanentes Et il y a tout un tas de pièces En fait qui sont à la fois Des collections passées Plus du Walt Disney Museum Et ça se ressent Le livre est composé De façon chronologique C'est à dire qu'en fait Vous suivez C'est très bien placé comme ça En fait vous suivez Toute l'évolution du film Donc de la première scène Jusqu'à la fin Et vous avez un développement Qui est total en fait De chaque partie Vous avez un mélange Entre cellulots Conceptards abandonnés Et je trouve que le livre Est très transparent en fait Sur toutes les étapes Qui ont constitué le film On nous parle vraiment En détail en fait De tout ce qui s'est produit De toutes les choses Comment elles ont été réfléchies Des détails auxquels J'avais jamais fait attention De ma vie Par exemple au fait Qu'il y avait les douces signes Du Zodiac Autour du miroir de la reine Je ne sais plus Si c'est le miroir ou le trône Ma mémoire de Doris Me joue des tours aujourd'hui Il est vraiment génial ce livre Il est bourré d'informations Que ce soit au niveau des images Que du texte Il m'a duré quand même Un certain moment J'ai mis plusieurs jours à le lire Et pourtant je lis quand même Assez rapidement Mais j'ai été captivée par ce livre Il faut savoir que Blanchet et les sept nains Ce n'est pas un de mes films préférés Maintenant c'est quand même Un livre qui est très important Dans l'histoire de Walt Disney Et pour moi c'est vraiment Un art-of qui remplit Toutes ses promesses Tous les aspects possibles Et imaginables du livre Du film sont abordés Comment est-ce que ça a révolutionné L'histoire L'accueil du public Les scènes qui ont été coupées L'imagination des nains La différence entre L'oeuvre originale Et le résultat qu'on a Chez Disney Les séances de travail Telles qu'elles ont lieu Merveilleux C'est super bien écrit Super bien documenté Et vraiment Si vous aimez l'univers De Blanchet et les sept nains Mais allez-y Foncez la Pixie Army Je l'ai découvert un peu tard Mais c'est typiquement Un livre qui mériterait De rentrer dans mon top 10 Parce que Il est parfait Vraiment Et puis en plus Il est en français Donc que demande le peuple Là je vais vous parler D'un livre qui est en anglais Qui s'appelle Eat like Walt C'est un livre que j'ai Depuis assez longtemps Que j'avais acheté Quand je suis partie A Walt Disney World L'année dernière Puisque ça fait déjà un an Le temps passe beaucoup trop vite Que j'ai acheté Donc à Walt Disney World A Epcot Il me semble qu'il coûtait 40 dollars Vous pouvez largement Le trouver sur Amazon Très facilement même Et d'ailleurs Petit détail Qui m'a un peu perturbée C'est que ce livre Ne parle absolument pas De Walt Disney World Donc qu'est-ce que c'est Que ce livre-ci ? Honnêtement C'est un livre Dont je n'ai jamais Entendu parler C'est-à-dire que J'ai jamais vu De review là-dessus J'ai jamais C'est pas un livre Qui est Qui est sur le papier Vendeur On nous en dit très peu Il n'y a pas de description A l'arrière Bref Tu l'achètes Tu dis Eat like Walt Ouais d'accord Est-ce que ça va être Sur les repas Que mange Walt Et en fait C'est beaucoup plus intéressant Que ça Puisqu'en fait C'est un livre Qui nous parle De la conception Des recettes Qui sont à Disneyland En Californie Les premiers restaurants Qui ont été mis Land par land On a également Toute une partie Sur la restauration Dans l'entreprise De Walt Disney On a bien évidemment Ses repas préférés Mais ça va Beaucoup plus loin que ça Il y a des images d'archives Que j'avais jamais vu nulle part Je m'attendais vraiment Un livre qui était destiné A des foodistas Des fans de food Qui voudraient reproduire Les choux roses Disney Et tout Et en fait C'est vraiment une pièce d'histoire Ce livre Ça a été je pense L'une de mes plus grosses surprises Un livre où je me disais Ouais ça paye pas de mine Et en fait Heureusement que je l'ai quoi Heureusement que je l'ai C'est le seul et unique Que je vois dans ce genre là Donc il a un esprit Qui est très rétro Dans ses pages On aime ou on déteste C'est vrai que là C'est rétro Mais ça reste quand même assez moderne Il y a un bon mélange Entre les deux Il y a une disposition Des images Et des pages Qui est différente En fonction des différents langues Qui sont abordées Et donc On nous parle de Walt Disney Mais dans son intégralité Donc c'est à dire que On découvre un petit peu Ce que lui aime manger Mais également son rapport A la nourriture Parce que bah Avec les journées de travail Incroyable qu'il avait Il avait pas trop le temps de manger Il aimait les choses simples On apprend beaucoup de choses Sur l'ouverture du coup Des parcs Disney Avec les différents restaurants Qui étaient imaginés Dans chaque parc On a également Certaines idées abandonnées Ce qui est plutôt cool Moi j'aime beaucoup voir ça On a des restaurants Qui ont duré même pas un an Et au final On a plein d'informations dessus On sait notamment Quand il y avait des partenariats Avec des entreprises extérieures On a énormément Mais vraiment énormément De concept art D'images Que je n'ai jamais vues Nulle part Nulle part Je les ai jamais vues C'est un livre Donc qui est en anglais Anglais assez riche et dense Là pour le coup Je conseillerais moins De lire à des personnes Qui sont pas un minimum d'anglais Mais si vous êtes fan des parcs C'est une nouvelle façon D'appréhender les parcs A mon sens Ça reste une façon De découvrir l'histoire Des parcs Disney Qui est super intéressante Et c'est vrai qu'à la base J'étais pas du tout intéressée Par le livre Disney Qui parlait des trains Et maintenant que j'ai vu ce livre Je me dis En fait France Pixie Je pense que c'est un livre Qui va au final me plaire S'il est fait pareil Que celui-ci Je vais l'adorer Bien évidemment Vous vous en doutez Je mets encore un 5 sur 5 A ce livre Très bonne surprise Une vraie révélation Comme quoi Il faut pas se fier A la couverture d'un livre Et à me faire des retours Quand vous l'aurez lu Pour un fan de parcs Disney Qui veut en découvrir plus Et qui veut aller toujours plus loin Dans la culture Disney Je pense que c'est une pièce à avoir Alors ce livre-ci Je pensais pas du tout Que ça vous intéresserait Mais vous avez été très nombreux Quand je vous l'ai présenté Dans mon rôle A me dire Mais attends Mais Pixie On veut absolument en entendre parler Donc c'est le How to be a Disney historian Qui est un livre Qui coûte 19,95$ Et que j'ai eu pour mon anniversaire Comme vous pouvez le voir J'ai pris tout un tas de notes C'est un livre Qui est je pense Destiné à un public Qui parle vraiment bien l'anglais C'est à dire qu'il n'y a Aucune image C'est écrit petit C'est dense Mais moi j'ai été tellement captivée Par ma lecture Que même si je ne considère pas Être bilingue Loin de là même J'ai vraiment pris un énorme plaisir A lire ce livre C'est un livre qui ne plaira pas A la majorité d'entre vous Puisque c'est un livre du coup Qui traite des historiens Disney Donc des personnes Qui font des recherches Pour apprendre plus de choses Pour écrire par la suite des livres Faire des documentaires etc Comment trouver des pièces d'archives Comment interviewer une personne Qui peut vous aider justement A avancer plus loin dans votre thématique C'est un livre qui est écrit à plusieurs mains C'est à dire que vous avez l'auteur principal Et ensuite vous avez du coup à chaque fois Un chapitre d'une personne différente Qui vous raconte sa propre version Qui vous donne ses propres conseils A titre personnel C'est un livre qui m'intéressait énormément L'un de mes plus grands rêves L'un de mes accomplissements personnels L'une des choses dont je rêve profondément Depuis des années et des années C'est d'écrire mon propre livre Autour de l'univers Disney J'en dirais pas plus Au delà du fait que c'est un livre Qui est ultra complet Ce que j'ai aimé C'est le fait que sa thématique Est pas du tout abordée Je crois pas avoir vu d'autres livres Sur le sujet J'ai aimé le fait que Si je le prends à l'endroit c'est mieux J'ai également aimé le fait Qu'on nous dit les choses telles quelles Qu'on est honnête avec nous jusqu'au bout C'est un livre du coup Comme je vous le disais Qui n'intéressera pas tout le monde Mais à titre personnel J'ai été totalement conquise par ce livre Je trouve qu'il remplit ses promesses Je mettrai un 4,5 sur 5 Parce que j'ai rien à redire de négatif Après de là à vous dire Que c'est un coup de coeur incroyable Qu'il faut que tout le monde Est dans sa bibliothèque Non Maintenant Si c'est quelque chose qui vous intéresse Si vous aimez les livres Disney Qui sont sur des sujets Qu'on n'a pas l'habitude d'aborder Prenez-le J'avais l'air intelligente Mais en même temps Vous comprendrez qu'avec ce livre aussi Ce dernier livre C'est un livre que j'aborde Parce que vous avez été très nombreux A me le demander En fait Je vous ai présenté ce livre aussi Dans mon dernier Hall Disney Avec tous mes achats de Noël Etc Et je vous disais dans cette vidéo Qu'il y avait un bon plan Pour avoir ce livre aussi A 50 euros A la place de 150 Et il y a pas mal de membres De la Pixie Army Qui ont craqué Et d'ailleurs je compte sur vous La Pixie Army dans les commentaires Pour me dire ce que vous avez pensé De ce livre Et du coup On m'a demandé mon avis Bien évidemment On m'a demandé Quelle était la différence Avec les Pierre Lambert à 40 euros Ce que j'en ai pensé etc Je vais aller le reposer C'est une brique Je vous avoue que je pensais plus En faire un article de blog Où j'aurais comparé Les différentes versions Mais bon Tant qu'à faire Autant le faire en vidéo Donc qu'est-ce que j'ai pensé De ce livre fille Et bien Très clairement D'avoir 40 pages de texte Puis ensuite des images Honnêtement On est sur du Kif-kif bourricot C'est à dire Que ce soit le livre à 40 Ou que ce soit la version à 150 A ce niveau là En tout cas C'est la même chose Vous aurez le même contenu En termes de texte Et de nombre de pages Je pense pas que ça varie énormément Je trouve qu'en termes D'épaisseur de livre On est sur la même chose En termes de taille Celui de La Belle au bois dormant Est plus grand que les deux précédents En plus de ça Il a un étui Qui lui donne un côté Un peu plus luxueux Qu'on ne retrouvera pas Dans la version à 40 euros Rassurez-vous Il n'y a pas que ça Puisque la différence principale Qu'il y a avec les autres C'est le fait Que la qualité d'image Est complètement différente Vraiment C'est à dire que là On sent la différence d'édition On sent le fait Que c'est un produit de luxe On a vraiment Une qualité de papier Qui est folle Un niveau de couleur De détail Qui est fou En fait Pour vous dire la vérité On a la sensation De posséder La pièce de collection A chaque fois qu'on a la page D'après on a l'impression De voir l'original Celui qui a servi Pour le film Et franchement C'est assez incroyable Il faut aussi admettre Et être honnête là-dessus Le fait que le livre Soit très grand Ça peut être un handicap Parce que c'est difficile A mettre dans une bibliothèque Mais d'un autre côté Il faut aussi admettre Que c'est super avantageux Dans le sens Où on voit bien Les micro détails Qui se cachent dans les images Je pense que c'est typiquement Un livre qui pourrait être En réédition à 40€ Maintenant Si on peut avoir une promotion Et qu'il soit à 50€ Comme il est là Ça les vaut Mais alors 1000 fois C'est un achat Que je ne regrette absolument pas Il vaut la peine d'être pris De ce que j'ai compris Avec le Pinocchio Il n'y aura pas de réédition Sur des livres Qui ont coûté 150€ Juste comme ça S'ils le font C'est qu'ils ont vraiment Des nouvelles images A nous présenter C'est une vraie réédition Et je n'ai pas l'impression Que ce soit le cas Pour La Belle au bois dormant Qui est quand même Assez récent Je cherche un bon plan Similaire comme ça Sur le livre de la jungle Donc si jamais vous en avez N'hésitez pas à me le mettre Dans les commentaires En tout cas C'est une belle surprise C'est un beau livre Vous le savez La Belle au bois dormant C'est pas un film Que j'aime tant que ça Mais visuellement C'est un film Qui est absolument incroyable Et je pense qu'on sera Tous d'accord là-dessus Et c'est quelque chose Qu'on ressent parfaitement Dans ce livre Il y a des chapitres Qui sont bien découpés On a pas mal d'images Beaucoup de matière visuelle Maintenant Le discours que j'ai Avec les livres Pierre Lambert Puisque c'est une série Ils se ressemblent tous Ils sont tous comme ça C'est le fait de dire Que si vous aimez les livres Pour leur côté artistique Si vous aimez les catalogues D'art Foncez Si vous cherchez un livre Qui au contraire Va vous apprendre Beaucoup de choses Ou vous privilégérez Le texte aux photos Cette fois-ci Les Pierre Lambert Sont pas fait pour vous Il y a des livres Qui sont très bien Je pense notamment Asseuille de Blanche-Neige Que je vous ai présenté Un petit peu plus tôt Qui coûtent le même prix Voir beaucoup moins Et qui valent bien plus le coût Sur ce terrain là Donc à vous de savoir La Pixie Army Ce qui vous plaît le plus Voilà ma Pixie Army Pour ce nouveau Disney Book J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me mettre En commentaire du coup Les derniers livres Disney ou pas Que vous avez lus Vous le savez Ça me sert toujours N'hésitez pas également A me dire du coup Si vous aimez toujours Ce concept de retour vidéo D'une autre personne De la Pixie Army Sur un même livre J'ai hâte de pouvoir Vraiment débattre avec vous De voir si nos avis Se ressembleront Ou seront complètement différents Et sur ce ma Pixie Army Je vous fais plein d'énormes Bisous 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 Et je vous aime très fort Bisous 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 Je suis contente Parce que j'ai l'impression Qu'en ce moment Je dépense bien mon argent Dans le sens Que tous les livres Disney Que je vous présente en ce moment J'ai très très peu De livres qui me déçoivent Donc j'espère que le Pixie Story Ne va pas me décevoir Mais vraiment en ce moment Je trouve que les livres Que j'achète Valent vraiment le coup Et je suis contente De pouvoir partager ça avec vous Parce que je me dis Voilà je pense qu'on a tous Des budgets limités Pour ce genre de collection Et c'est cool De savoir vers quoi se diriger